Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bah écoute, c'était inévitable, on le savait maintenant, c'est des ordures à l'équipe qui était à la fête du club, on le savait, on l'a dit, on l'a dit, et redit depuis des mois et des mois, voilà, donc l'épée va dégager, c'est ce qu'on attendait tous, voilà, il faut que tout ce beau monde-là dégage et surtout ne revenez plus dans le football. Maintenant, je pense que sincèrement, il y a des gens qui doivent ce soir se regarder dans une glace, parce que je pense à Alain Juppé, le maire qui a cédé le club à ces gens-là, je pense aussi à Alain Juppé, à Dota Garneau, qui nous avait assuré, lorsque le club a été vendu, la férilité du club, c'était des gens solides, que c'était des gens qui sauraient faire ce qu'il fallait pour maintenir le club au niveau. Salut à tous, salut à toutes, merci d'être venu, merci d'être là. Je crois que malheureusement, on s'est vu, il y a quelques mois, c'était le 26 juin, sur cette même place, nous faisons part de doutes, de doutes sur le futur de notre club. Aujourd'hui, malheureusement, on est rendu au même endroit, sur ce même lieu, avec un constat accablant, un constat qu'on a déjà tiré depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, un constat répété aujourd'hui, le club des Girondins de Bordeaux est en ruine, notre club est en ruine. Nous sommes assis sur un champ de ruine et la seule chose d'encore fonctionnelle dans ce club, c'est les supporters, c'est nous, c'est vous, c'est le peuple de Girondins. Adresse, un champ présent, à tous les étages, au Château-Lirien, on ne parle pas de démission, on ne parle pas des prudents, on ne parle pas des gens qui ont été bien ou remplacés, on ne parle pas du sportif, on parle de vous, vous êtes, les seuls, rescapés, depuis la vie des Kicks-Lean des Clans. Alors aujourd'hui, on va réguler les comptes, sur cette place, symbolique, ici, devant la vie, on va réguler les comptes, maintenant, j'ai voulu vous entendre, j'ai voulu entendre le cœur, battant des clubs, le Bordeaux ! Aaaaah Allez Bordeaux ! Allez Bordeaux ! Allez Bordeaux ! Merci, 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 merci la famille, la famille des Girondins de Bordeaux, merci d'être la famille, là aujourd'hui, on va régler nos comptes, le 27 juin, on vous a fait l'historique, là d'une autre manière, sans reprendre les chances des unes après les autres, on va mettre tout le monde devant ses responsabilités, et en premier, Nicolas de Tavernot, qui est le premier responsable de la situation. Effectivement, Nicolas de Tavernot, Nicolas de Tavernot, la première fois qu'on l'a rencontré, c'était en août 2009, Jean-Louis Triot nous regardait un petit peu craintif de ce qu'on pouvait lui dire, et notre discours c'était, M. Tavernot, il faut investir dans le club, il faut qu'on retrouve un lustre d'antan, il faut qu'on soit plus fort, il nous a écouté, il était sympathique, très politique, on est en Europe, pas de problème, et il nous dit par contre, soyez bien sûr d'une chose, il nous l'avait déjà dit à l'époque, c'est que nous on est là, on est fiables, on est sûr, et le jour où on s'en ira, le club il continuera, il perdurera, on était en août 2009, ensuite au fil des années, on l'a rencontré plusieurs fois, à chaque fois le même discours, M. Tavernot, les supporters, on a envie de plus d'ambition, et lui c'était toujours la même chose, on est quand même en Europe, on gagne des titres, ce qui n'était pas faux, on a été raisonné et raisonnable vis-à-vis de M6, vis-à-vis de Jean-Louis Triot, parce qu'effectivement, on avait quand même des résultats, on a été, on nous a accusé de connivence, vous êtes parmi nous plusieurs à dire les ultras, ils sont trop gentils avec M6, trop gentils avec Triot, et nous on était toujours à se dire, attention, on ne peut pas non plus exagérer, on a quelqu'un qui est sûr, qui est solide, c'est ça la réalité, la réalité c'est celle-là, alors, effectivement, il nous a dit déjà plusieurs années avant, quand on le voyait, il nous a même dit, mais messieurs, si vous êtes capables de faire mieux que nous, mieux que moi, rachetez-le vous le club, il a dit ok, c'est peut-être pas notre rôle, mais tant que je serai là, de toute façon, ce sera pérenne, ce sera pérenne, et puis voilà, et puis on a eu des rumeurs, on a eu des rumeurs de rachat, et puis un beau jour, et bien la rumeur, c'est plus une rumeur, la rumeur, c'est les américains qui débarquent, alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On analyse, on regarde qui sont ces américains, qui il y a derrière, où est le montage financier, et puis, voilà, on observe, et plus ça avance, plus on se renseigne, plus on se rend compte que le montage, il est complètement farfelu, et on l'a dit, expliqué, répété, on s'est fait rabrouer pour ça, vous le savez, mais c'est pas grave, c'est aussi notre rôle, parce qu'on écoute que GACP, leur adresse en France, c'est quoi ? C'est une adresse postale à la Défense, à Paris, parce qu'on se rend compte que leur achat, il est uniquement sur de la dette, il est basé uniquement sur de la dette, parce qu'on se rend compte, quand on voit le dossier de présentation, qui est présentée aux actionnaires américains, qu'on nous montre des images de Paris, et qu'on nous explique que le championnat de France, on peut faire de l'argent, parce qu'il va y avoir les droits TV, et on se rend compte qu'on est sur un schéma qui a vu ses vides capitalistiques de base, de base, de base pour des pigeons, entre guillemets, mais en l'occurrence, les pigeons, c'était nous, en l'occurrence, les pigeons, c'était l'EFC Giraudin de Bordeaux, voilà, le problème, il est là, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On est monté au créneau, on est monté au créneau, on a expliqué, et il ne fallait pas être devin, vous savez, en ultra, il y a toutes les diversités, alors on n'a peut-être pas fait l'ENA, mais on a des gens qui gèrent des entreprises, on a des gens qui sont dans la finance, et il ne fallait pas être devin pour ce rencontre, pour ce montage, il ne tenait pas, il ne tenait pas dès le départ. Il ne fallait pas être devin, mais on était les seuls un peu quand même, voilà. Mais peu importe. Bon, donc qu'est-ce qui se passe ? On sollicite le tavernon encore une fois, et on va arriver à la dernière rencontre, dernière rencontre a lieu en septembre 2018, septembre 2018, avec Flon, et là on lui dit, on lui dit, vous êtes en train de faire quoi ? Vous vous avez toujours promis que vous ne seriez pas le club à des bautons, que vous ne renverriez pas en enfer. La réunion a fallu durer 10 minutes. Voilà, c'est parti. Les murs du rayon s'en souviennent. Voilà, après, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, on ne va pas foutre en l'air 20 ans de relations, et quelque part on est resté correct jusqu'au bout. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'est-ce qu'on a entendu comme réponse ? On a entendu, le cours de bourse a déjà réagi. Le cours de bourse a déjà réagi. Donc forcément, ça nous a fait bon dire. On a discuté, je vous garantis que ça a failli partir. Mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce qu'il fallait rester correct. On a toujours été des gens, on veut civiliser, d'éviter la violence. Mais il n'empêche que voilà, ça s'est passé comme ça, et quelque part, il y a une chose qui est sûre, et ça, soyez-en bien certain, c'est qu'on lui dit, monsieur de Taverneau, vous allez voir avoir une carrière exemplaire, vous allez voir gagner beaucoup d'argent, vous allez être un homme d'affaires brillant. Par contre, il y a une chose, c'est votre honneur. Tout l'argent du monde ne le remplacera jamais. Tout l'argent du monde ne le remplacera jamais votre honneur. Votre carrière, votre réussite, elle peut être mise à plat. Et on lui a dit droit dans les yeux, et je vous garantis qu'il n'était pas rassuré, et je vous garantis qu'aujourd'hui, il ne doit pas faire le fier, Nicolas Taverneau, parce qu'on lui a dit, si jamais, si jamais, si jamais le club part en enfer, comme on en a peur, vous serez le premier responsable. Et regardez-nous bien dans les yeux, vous serez le premier responsable. Et donc aujourd'hui, on entend que Nicolas Taverneau voudrait aider. Alors très bien. Alors ce qui est bien en ce moment, c'est que tout le monde veut aider. Il y en a même qui veulent racheter le club, par contre, ils nous disent qu'ils n'ont pas les fonds. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens pour aider, on a besoin de gens pour faire revivre le club, pour reprendre ce club. Et Nicolas Taverneau, en tous les cas aujourd'hui, s'il veut aider, puisqu'on peut parler d'avenir, il doit déjà s'excuser. Numéro 1, il doit s'excuser. Ensuite, il doit réparer. Il doit réparer. En votre nom, en votre nom, ce jour-là, on a fait le boulot. Droit dans les yeux, on a prédit l'avenir. En votre nom, on l'a placé devant ses responsabilités. Droit dans les yeux, nous avions anticipé ces deux ans, trois ans qu'allait suivre ce désastre, ce désastre de voir notre club sombrer. Nous lui avons dit, en votre nom, ce qui allait arriver. Nous lui avons dit, Taverneau trahison. Les gars, tous ensemble, Taverneau trahison ! Et une dernière chose, parce qu'on a aussi beaucoup entendu, on a aussi entendu plein de choses sur cette époque M6. Y compris M6, Nicolas Terreno, qui nous disait, moi, on perd de l'argent, chaque année on remet au pot. Et là aussi, en votre nom, en nom du peuple girondin, on lui a dit, M. Taverneau, prenez-nous pas, pour ce qu'on n'est pas. L'histoire, on la connaît. L'histoire, c'est 1998, sa chaîne M6, avant la Coupe du Monde, le slogan, c'était M6, 0% foot. On est bien d'accord. Il rachète le club derrière, en 99. Pourquoi il rachète le club ? Il le rachète parce qu'avec sa chaîne, il a l'obligation de rentrer dans le football. Sauf pour rentrer dans le milieu du football, quand vous êtes président d'un club, vous avez accès au conseil d'administration de la Ligue. Et forcément, c'est beaucoup plus facile. Le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que quelques mois avant la vente des Girondins, qu'est-ce qui s'est passé ? M6 a obtenu les droits de l'équipe de France de football. Donc on lui a dit, M. Taverneau, prenez-nous pas pour des pigeons. Ok, vous n'avez peut-être pas gagné d'argent, mais quelque part, vous en avez gagné de manière indirecte. Et on ne vous le reproche pas. On ne vous le reproche pas. Par contre, ce qu'on vous reproche, c'est d'envoyer le club dans l'enfer. Donc qu'on soit bien clair avec les journalistes, comme le noter également, on le sait tout ça. Si M6 a acheté le club en 98, pas de problème, qu'il aime Bordeaux, qu'il aime les Girondins, très bien. Mais il n'empêche que le 0% coût, pour aller revoir sur Internet, et M6 qui finit en transmettant les matchs de l'équipe de France, sans les Girondins de Bordeaux, il n'y serait jamais arrivé. Donc qu'on soit bien clair là-dessus, Nicolas Taverneau, il doit rendre des comptes sur tous ces aspects-là. Et il pourra bien faire des fausses excuses, comme il a fait dans le Sud-Ouest il y a quelques semaines. Ça ne marchera pas. Ça restera une honte absolue pour le club, parce que c'est quand même lui le premier responsable, c'était lui le propriétaire, c'est lui qui a vendu, c'est lui qui nous a envoyé en enfer en premier lieu. Merci à vous. Si l'opération financière pour M6 a peut-être été blanche, le bénéfice en termes d'image, il est incontestable. Encore une dernière fois pour Taverneau. Taverneau, trahison ! Taverneau, trahison ! Ensuite, on a continué, on a continué d'essayer de bouger les lignes. Après avoir dit à Taverneau ces cas de vérité, on a été tapé à la porte derrière, à la porte du maire, de l'époque, Alain Juppé. Et là aussi, là aussi, on a prédit l'avenir, là aussi, on s'est rendu compte que nous étions les seuls à prévoir ce qui allait arriver, les seuls ! J'étais avec Laurent ce jour-là, une réunion tristement mythique, malheureusement, où nous allions s'y ont encore une fois tous désastre, et nous avions Alain Juppé éberlué de ce que nous lui racontions. Je crois que quand on regarde aujourd'hui, quand on voit Nicolas Florian, ce n'est pas venu sur les réseaux sociaux, attaquant Pierre-Héruyck, en lui disant, « Ouais, tu vois, tu vois, il ne faut quand même pas oublier le rôle de la Méditerranée, et particulièrement le roi d'Alain Juppé, qui s'en fout au Conseil constitutionnel, très clairement aujourd'hui, de ce qu'il y a pu advenir, mais Alain Juppé avait son rôle à jouer dans cette histoire. Pour le stade, pour le château-vue Alléant, et c'est quand même scandaleux, comment on va être au Conseil municipal, on se croit ici, dans ses bureaux, à la mairie, et qu'on explique à monsieur Alain Juppé ce qui est en train de se passer. Il n'en connaissait pas un mot, il ne s'était pas intéressé, une seule milite au dossier journal Bordeaux. Il y a clairement eu, de la part de monsieur Juppé, un abandon du club, il a aussi sa part de responsabilité dans le mergier dans lequel on est aujourd'hui. Et il ne faut pas le rier ! C'était incroyable de se rendre compte que nous lui apprenions tout. La première chose qu'il nous dit, on venait de mettre des banderoles dans tout Bordeaux. Pas des tags, des banderoles. Enlevables, on a entendu. Il nous le reprochait. Il nous reproche ses banderoles au début de la réunion. Et puis il nous dit, on m'a dit qu'il faut que je vous écoute, donc je vais vous écouter. On ne peut pas lui enlever qu'il nous a écoutés. Religieusement. Pendant 20 minutes, plus de 20 minutes, on lui a expliqué toutes les rouages du dossier, tous les dangers. Il a fini les yeux écarquillés. Il n'en revenait pas. Il a regardé ses bras droits. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça ? Le vote au conseil municipal a été repoussé. Grâce à cette entrevue, grâce à la mobilisation de tous, le vote au conseil municipal a été repoussé. Mais malheureusement, malheureusement, la mairie n'est pas allée au bout et le désastre est arrivé. Et Joe Nagrosa a pris les rênes du club en étant minoritaire et financé par King Street. Avant de passer à Joe Nagrosa, vu qu'il ne peut pas chanter une chanson avec Juppé, il n'y a pas cette pièce, ça ne rentre pas. Je vous propose de faire non pas une innovation, mais de construire très fort pour avoir abandonné le club. C'est fou ! Alors maintenant, on va passer à le responsable encore éminent de tout ce marasme. Mais la différence, c'est que lui, par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'il est venu ici, il est allé dans les hôtels, il a fait son cinéma, il a même réussi, même presque à nous embrouiller, et puis il est reparti avec un ou deux millions. Voilà. Voir plus. Je vais bien sûr parler de notre ami Joey, la bruit de Joey Tagrosa. Joey Tagrosa. Alors là aussi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que c'est l'archétype, c'est l'archétype du bonimonteur. C'est un sketch, le titre. C'est l'archétype du bonimonteur. C'est le gars qui arrive et c'est lui. Quand on le voit à téléphone dire qu'on va rivaliser avec le PSG, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit mais comment c'est possible que notre club soit repris par quelqu'un qui nous dit qu'on va rivaliser avec le PSG. Son niveau de connaissance du foot, je ne sais pas où il était. Mais en tout cas, c'est des magiciens, ces gens-là. Parce qu'ils arrivent, ils arrivent à fédérer d'ailleurs des montages financiers ubuesques pour arriver à racheter un club 10 à 20 millions de plus que ce qu'ils voulent réellement si ce n'est pas plus. Et puis derrière, faire son cinéma, se servir. Parce que là encore, on n'a pas de preuves, mais les preuves, on les a. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont arrivés. Les commissions derrière, les commissions pour l'ami de Joé, pour Varela et ainsi de suite. C'est eux qui ont commencé à créer le déficit. C'est eux qui ont commencé à créer le déficit. Et au final, lui, il a dû investir un million au départ, il est parti avec 3-4. Parce que les commissions de joueurs, les détournements, je vous garantis que il n'y allait pas de main morte. Alors, Joé d'Agrossin, c'est pareil. Pour nous, c'était un mirage. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui restera comme comme quelque part un mystère, comme un des plus gros charlatans qui ne sera jamais passé dans le club. Mais il est certain, il est certain que ce mec-là, il ne faut plus qu'il remette un pied à Bordeaux. Parce que chacune et chacun d'entre vous, si vous recroisez sa tête, à un moment donné, je veux dire, il faut être clair, c'est des gens, c'est des gens qui sont 100 fois lillois, qui passent ça avec des entreprises. Déjà, c'est un drame pour les salariés. Mais là, le problème, c'est qu'il fait ça un peu névoi avec un club de foot. Alors lui, il a vu les droits télé et il s'est dit, voilà, on va gagner de l'argent dans le foot. On sait bien qu'on ne gagne pas de l'argent dans le foot. Et il a réussi à convaincre tout le monde. Il a réussi à embrouiller tout le monde jusqu'à Nicolas Taverneau, jusqu'à Alain Juppé. Parce que c'était le porte-flamme de King Street. King Street, c'est 20 milliards d'euros. Les Girondins, c'était 0,2%. Il faut toujours bien substituer les choses. Les Girondins, pour M6, c'était 6%. 7%, c'est un peu différent. Mais 0,2% pour un fonds, pourquoi le fonds ne nous répond pas aujourd'hui ? Parce que 0,2%, quand vous avez une activité, 0,2% dans votre activité, à un moment donné, ce n'est pas le plus important. Donc, Joe Dagrosa, c'était un fossoyeur énorme. Ça a été la tête, le guignol, le clown qui passait bien à la télé. Si Frédéric Longueté est arrivé fin d'année 2018, le patron du club de la vie de tous les jours, de l'opérationnel, c'était Joe Dagrosa, de fin 2018 jusqu'à septembre, octobre 2019. C'est la période aussi où on a travaillé, du moins, essayé de travailler avec Frédéric Longueté. Toujours amusant d'entendre, vous n'avez jamais voulu lui parler, mais bien sûr que si, on le connaît très bien. On a travaillé un an avec lui. Mais pendant cette période, Joe Dagrosa était au-dessus. Et là aussi, en haut de nom, à notre première rencontre au château, nous lui avons dit ces quatre vérités. A lui aussi, on lui a dit vous êtes en train de faire les yeux d'eau à tout le monde, vous êtes en train de déballer vos belles promesses, mais on n'est pas dupes de tout votre montage, de tous les risques. On va vous surveiller, on va être derrière vos basques. On lui a immédiatement dit ces quatre vérités. Et alors, on ne peut pas le renlever. Et c'est d'ailleurs le fond du problème, puisqu'une chose qu'on ne sait pas, c'est comment Joe Dagrosa a réussi à convaincre Marc Higgins, le numéro 1 de KS, comment il a réussi à le convaincre ? On a une petite idée, parce qu'on sait maintenant que Joe Dagrosa et Goubarola sont des escrocs notoires. Mais on ne peut pas enlever qu'humainement, ils étaient agréables. Et c'est ce qui a fait qu'ils se sont plus ou moins fait accepter pendant un an. Plus ou moins. Heureusement, quand même, qu'on a mis des garde-fous. Heureusement que l'on a mené hands-off, FCGB. Heureusement que quand il est arrivé, on l'a regardé droit dans les yeux pour lui dire « On sera toujours derrière toi. » À surveiller. Imaginez ce que cela aurait donné. Parce que qu'est-ce que cela a donné ? Doublement de la masse salariale. Doublement de la masse salariale. Et derrière, Longue-Épée et à l'époque, Anthony Thiodé a ajouté un tiers de plus de salariés. Un tiers de plus de salariés. Et là, on voit le fond du problème pointer le bout de son nez. Leur idéologie peut à peu se mettre en place. Quelle est cette idéologie ? Car cette idéologie, c'est la genèse du conflit qui a démarré en septembre 2019. C'est une différence fondamentale de vision de la gestion d'un club de foot en France à Bordeaux. Une différence fondamentale. Et ça, ils ont commencé à le mettre en place pendant ce laps de temps où Jodagrosa était là. En recrutant à tour de bras des commerciaux. En s'imaginant que développer le commercial, développer les activités autour du stade. Il nous le disait, Frédéric Longueppé, pendant cette période. On veut dissocier les activités du club d'un résultat sportif. Nous devenions fous. Nous voulons faire venir un autre public. Il voulait nous remplacer, nous, le public bordelais, qui faisions 28 000 de moyenne en 2010, qui avons mis parfois des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bordeaux. Ils voulaient nous remplacer. Là est vraiment la jeunesse du conflit. Le terrain, pour résumer, devenait secondaire. Secondaire. Et en août, Longueppé, j'étais en vacances, m'envoie des SMS et me dit il faut que je vous voie pour le logo. On est été 2019, on vient d'enchaîner plusieurs défaites, on n'a recruté personne. On a Hugo Barrella qui est venu au local avec Souza et qui nous a dit il n'y aura pas une tête d'affiche, il y en aura deux. Cette année, on est européens, l'année prochaine, on est en Champions League. On a dit mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Lol. Sauf que on enchaîne les défaites, sauf que on ne recrute personne à la fin de ce mercato, on recrutera quelques pseudonons à des salaires de fous. Des salaires complètement hors normes par rapport à notre situation. Mais à la limite, on avait des petites étoiles dans les yeux. Début septembre, les résultats commencent un petit peu à venir. Les longues épées nous parlent de son logo mais c'est pas l'urgence. À la limite, on va en parler à la prochaine région mais c'est pas l'urgence. Il insiste. Et il nous dit je vous renvoie au communiqué qu'il venait d'écrire au Bistrot Réjean pour le remettre à sa place et là on lui répond mais attendez on n'est pas un sponsor nous. On n'est pas un sponsor. Et surtout, il donne ses interviews où il nous dit on va développer une activité autour du terrain qu'importe les résultats on va faire venir un autre public. Ça sera la jeunesse du conflit. Après, je ne vais pas vous faire tout l'historique mais c'est deux ans. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas fait ? Quel malheur on n'a pas fait au club cette explosion de la masse salariale. C'est mauvais choix sportif ce déclin sportif car c'est évidemment le fond du problème l'action la plus dramatique elle est là mais nous, peuple bordelais peuple girondin on nous a tout fait on nous a volé d'abord par l'affaire de la billetterie on nous a violenté pour Strasbourg on a tenté de nous disperser on a été le premier président de France à faire des interdictions commerciales de stade à interdire des frères à nous des frères de tribune de stade sans preuve on a fait l'élix où nous on a fait un vrai beau boulot journalistique pour démontrer la nocivité de ces gens-là leur perversité leur malhonnêteté ça a coûté la tête d'Antoni Thiodé et le 27 juin nous avons été magnifiques 3000 réunis ici à encore une fois prédire l'avenir et à déjà déjà réclamer la démission de Frédéric Longuet-Pé surtout ne pas oublier que ce monsieur Frédéric Longuet-Pé au-delà de son œuvre arrogant il a fait du mal il a fait du mal il vous a fait du mal il nous a fait du mal il a fait du mal à je ne sais combien de salariés rappelez-le-vivre combien de salariés sont partis du haïan combien de cas de prud'homme on a eu combien de souffrances au travail par les équipes au haïan ce mec-là s'est coupé de tout le monde s'est fâché avec tout le monde y compris avec les journalistes et ce mec-là a continué à nous renvoyer son arrogance à la guerre en nous disant je ne déditionnerai pas en nous prenant pour des gueux en nous prenant pour des gueux ce qu'il s'est passé un mec qui colérait le football et qu'il allait vous expliquer pourquoi il avait raison qu'il allait vous expliquer pourquoi notre logo c'était de la merde putain mais on a été gentils on a été très gentils trop gentils peut-être malheureusement ça marche comme ça on a très bien vu les marseillais l'érection il suffit qu'ils crament une sapinette à la commanderie et de lendemain l'histoire a été réglée le débat était devenu public et tout en est bougé nous par contre on est resté fidèles à nos valeurs on a voulu donner des actions pacifiques on a voulu continuer notre travail de simple on a voulu continuer à communiquer avec vous à communiquer avec le peuple jirondais à parler avec les anciens joueurs à faire un travail de lien essentiel avec Alagires avec Dugarry avec Dugarry avec Nisan Azou avec Obraniac avec je ne sais combien encore on a essayé de créer du lien mais ça n'a pas marché c'est sûr qu'à tous on serait partis chercher dans les bureaux on était plus là c'était réglé on ne l'a pas fait on a continué nos actions sans doute on est très fiers très fiers mais ce mec nous a chié à la gueule comme personne d'autre il a détruit il a continué de détruire notre identité nous nous étions quittés le 27 juin et lors de cette deuxième année de conflit les épisodes malgré la pandémie se sont répétées les humiliations qu'au temps temps sportive qu'identitaire se sont multipliées ce logo ce logo qui a changé notre nom sur le coeur sur notre coeur Bordeaux Girondins Bordeaux s'est transformé en Bordeaux Girondins on a occupé le Hayan pendant une journée Longue-Épée à multiplier les communiqués et nous salissons nous salissons nous étions à la conférence de presse de Gassé de Roche où Poupard le responsable de sécurité venait mentir venait prouver qu'il ne méritait aucune confiance en disant que David voudrait pu s'occuper du virage il mentait devant tous après c'est passé Nantes où ce triste responsable de sécurité a tenté de faire asseoir le virachide une humiliation de plus une provocation de plus je te coupe une seconde ça ça c'est pas nous ça ça c'était pas nous mais là il y en a mille et ça va être dur Longue-Épée démission Longue-Épée démission Longue-Épée démission Longue-Épée démission Vélanis rédition nous avons à ce moment là réuni 3000 personnes sur cette même place sans le moindre débat en étant vides baissez-les pour l'instant baissez-les baissez-les on fera le top nous avons occupé le ailleurs sans qu'il a moins de régression verbale sans qu'il a moins de casse on peut être fier de ça symboliquement c'était extrêmement fort et on a continué d'être sali alors oui j'entends un peu trop un peu trop gentil une chose doit être dite le prix qu'ont payé les Marseillais il est lourd 5 mecs en tol pendant 3 semaines nous ne sommes pas prêts à payer ce prix là et pourtant les Girondins de Bordeaux sont dans notre chair et puis c'est pas Bordeaux Bordeaux les valeurs des Girondins de Bordeaux les valeurs du peuple girondin sont la dignité la dignité l'antiracisme nous on casse pas du matériel nous on argumente on monte notre force on se bat parfois d'une manière professionnelle on argumente toujours et encore donc je reprends rapidement la chronologie arrive Lyon où nous menons une action au stade et où une nouvelle fois Longueypé nous insulte par un tout huit tonteux qui restera dans l'histoire tellement c'est pitoyable où on est carrément traité d'assassin notre lobbying continuera nous continuera d'expliquer pourquoi avec sa présence la reconstruction ne peut être possible sa seule présence est néfaste les ondes négatives dont parlait Jean-Louis Gasset c'est bien de celles là qu'on parle en attendant qu'on finisse la distribution à ce bord de Lyon on est arrivé à 150 tout le monde n'était pas là donc tout le monde ne sait pas exactement ce qui s'est passé on s'est rassemblés en bas du virage sud chez nous à l'endroit même où le match d'avant pour Bordeaux-Nantes en notre absence les supporters des Girondins debout qui suivaient le match s'étaient fait éconduire du virage sud par M. Poupard l'homme de main de Frédéric Languépé qui avait vocation à remplacer David Lafarge l'historique David Lafarge qui était accusé de tout le monde si le banderole King Street a été rentré au stade c'était sa faute évidemment alors ce jour-là il y a des supporters le jour de Bordeaux-Nantes des supporters des journaux de Bordeaux qui ont été contrôlés par la police à la sortie du stade dénoncés par le club pour être restés debout dans la tribune au match suivant pour Bordeaux-Lyon on se pointe à 150 qu'est-ce qu'il y a ? on chante langue épée d'émission sur les écrans géants merci de ne pas insulter on recommence ? vous nous connaissez ? langue épée d'émission allez bim deuxième mot bah du coup on l'insultait et il n'y a pas de mot bon par contre il y a eu un tweet il y a eu un tweet avec une photo qui disait nous constatons le comportement irresponsable des supporters nous espérons qu'il n'y aura pas de conséquences sanitaires gravissimes en plein match en plein match voilà un tournage à faire et puis et puis cette affaire de King Street qui lâche l'éponge qui lâche l'éponge hein il paie le C depuis 10 jours et il va porter plainte pour ses affiches il va porter plainte pour ses affiches en plein match on fait un délisage en plein match le C dans le match le C dans le match c'est un délisage enfin non, baissez-les, 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 baissez-les personne veut faire une vidéo là ? bon vas-y, tiens, on va aller faire une surprise, on va aller faire un message à l'ONGP, t'as son numéro toujours ? t'as son numéro ? t'as son numéro ? on va aller en règle vidéo, mais j'ai pas t'as son belle écoute, on a son numéro ! baissez, 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 baissez votre panorama s'il te plaît attention, baissez-les, c'est la surprise, baissez-les, baissez-les 1, 2, 3 longue et paix, démission ! longue et paix, démission, longue et paix, démission longue et paix, démission, longue et paix, démission maintenant, maintenant, il faut comprendre il faut comprendre la situation actuelle on vous a expliqué en long et en travers comment on en est arrivé là on en est, on vous a expliqué pourquoi on focalise notre détestation sur cet homme là, avant tout on a tenté, après que le maire de Bordeaux, qu'il deviendra soit venu participer au 27 juin après nous avoir dit pendant des semaines que longue et paix fait partir et après, une fois élu, ne plus tenir ce discours nous, on n'a jamais changé de ligne on n'a jamais changé de ligne, parce qu'on le connaît parfaitement on connaît parfaitement sa nocivité et on sait pertinemment que tant qu'il sera là ils ne pourront reconstruire donc, nous avons mené, continué ce lobbying nous avons travaillé, essayé d'avancer nous avons participé au comité de concertation avec la mairie de Bordeaux avec Alain J.S. avec les partenaires nous avons continué d'essayer de travailler et notamment d'essayer à commencer à retrouver notre identité avec ce logo qui nous... ouais, il n'y a pas de mots une seconde, pardon le collègue, il s'est trompé, il a fait une photo ça arrive voilà on va recommencer d'accord alors, baisser, baisser, baisser toutes les affiches et surtout non, c'est bon attends, je veux des preuves ça filme, t'es sûr ? ok on a l'air de rien, l'air de rien, l'air de rien t'es pas sûr ? attends, je te vois un deux OUAIS L'ONGUE PAY TAMISION 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 L'année s'est déroulée L'année s'est déroulée l'année s'est déroulée avec une équipe qui dégringole peu à peu avec ce travail de lubing de fond que l'on continue de faire pour essayer d'avancer Il y a eu Marseille cette rencontre avec l'équipe ce discours fort que l'on a tenu il y a eu US Il y a eu plusieurs actions très fortes avec toujours ce même message Et on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui qu'on avait malheureusement prédit. Que tout le monde la comprenne bien. On va parler du présent maintenant. Vous vous souvenez, au mois de juin, au mois de juillet, l'année dernière, quand on alertait tout le monde sur le risque de relégation, sur le risque de ne pas passer la DLCG. Vous vous souvenez comment nous tous qui alertons depuis le début, nous avions été raillés. Comment certains encore donnaient leur confiance à King Street. Nous ne savions, malheureusement, et nous l'expliquions jour après jour. Malgré la réussite de ce passage théorique, nous continuons d'alerter. Ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Et malheureusement, ce que nous annoncions est arrivé. Donc maintenant, on est à aujourd'hui. Comprenez bien, comprenez bien ce qui se passe. Il y a deux solutions. Parce que je lis à droite, à gauche, pourtant des journaux nationaux qui nous parlent de Ligue 2. Mais la Ligue 2, c'est tout bonnement, impossible. Il y a deux choix. La Ligue 1, la Nationale 3. Il n'y a pas d'autre choix. Donc maintenant, vous avez pu constater, je vous dis ça en toute humilité, vous avez pu constater qu'on a visiblement des capacités à bien analyser ces dossiers-là, peut-être parce qu'on est au Girondins et on vit la vie du club depuis qu'on est gamin, adolescent. Écoutez-nous sur ça. La situation du club, c'est un déficit. Fourchette basse, c'est 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est quoi ? C'est la vie qu'on rend du club. C'est les salaires, c'est les primes, c'est le paiement des sous-traitants, des fournisseurs divers et variés qui permettent la vie de tous les jours du club. A tous ces gens-là, à tous ces créanciers, à tous ces fournisseurs, on doit au basment 70 millions d'euros. Ensuite, il y a le prêt Fortress, la première ligne de crédit qui est de 38 millions d'euros et qui appartient à la Dynami, qui est la holding à laquelle appartient les Girondins de Bordeaux. KS, King Street n'est pas caution de ces 38 millions d'euros. Qu'il faut donc ajouter au déficit de 70, nous sommes donc quasiment à 110 millions d'euros. Là, on est dans une préparation de regressement judiciaire, la procédure mandat ad hoc. C'est-à-dire que King Street a appelé au secours et déclare se désengager financièrement du club. Mais il y a une lettre d'engagement, une lettre de confort, je crois qu'ils appellent ça comme ça, jusqu'au 30 juin. Donc jusqu'au 30 juin, King Street assurera la vie quotidienne du club. Passée cette date, King Street ne sera plus là. Donc, King Street a lancé cette procédure mandat ad hoc pour faire baisser, négocier avec tous les gens à qui le club doit de l'argent pour que ces 110 millions d'euros baissent. Ensuite, s'il travaille bien, il restera un montant qui devra être récupéré par le repreneur. Vous savez, quand on disait que King Street en veut 100 millions d'euros, ben on y est. On y est. C'est ça les 100 millions d'euros. C'est les 80 millions d'euros si le mandataire travaille bien, il fait baisser ses 110 à 80. Et c'est aussi l'argent pour relancer la machine. Aujourd'hui, personne ne peut reprendre le club s'il ne met pas 100 millions d'euros sur la table ou au moins qu'il ne s'engage pas à les mettre sur les années à venir puisqu'on peut espérer que les 80 millions d'euros que l'on doit pourront être payés sur plusieurs années. Sujet assez clair. Donc, l'urgence aujourd'hui. Parce qu'il faut un petit peu, là, depuis l'annonce terrible du désengagement de King Street, on entend plein de choses. Il faut que nous, nous structurions le discours et fonctionnions étape par étape, urgence par urgence. La vente du club ne se fera pas en 48 heures, ni en une semaine, ni en 15 jours. Ça va prendre des semaines, voire des mois. L'urgence aujourd'hui, elle est de se sauver sportivement. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est soit Ligue 1, soit National 3. Qui mettrait 100 millions d'euros pour un club rétrogradé sportivement en Ligue 2 ? Personne ! Et les créanciers, enlevez-vous ça de la tête, vont vouloir récupérer leur argent. Donc le danger, pour l'instant, il est sportif. Et on en revient à notre copain, Frédéric Longépé, qui, ultime provocation, et ça clairement, ça doit être la Goutteau, qui fait déborder le vase, même si ce vase est rempli depuis très longtemps, sa présence hier à Lorient est encore une fois une nouvelle provocation, un nouveau scandale. Aujourd'hui, on doit envoyer des ondes, non pas négatives, mais positives à ce club. On doit retrouver notre club. Ça y est, King Street s'en va. Nous devons récupérer notre bien commun, qui est dans notre cœur à tous. La récréation dont il parle. Oui, Frédéric Longépé, elle doit être finie pour toi, avant toute chose. Car l'urgence est sportive. On doit aujourd'hui concentrer nos efforts sur lui, et uniquement sur lui. On parlera du reste après, que l'on commence à renvoyer des ondes positives, que les supporters, les salariés, tous ceux comme les Girondins de Bordeaux, se retrouvent et reconstruisent ce club magnifique. La première raison de son départ, il y en a plusieurs, il y en a trois exactement. La première raison de son départ, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, la plaisanterie a ses durées. La première raison de son départ, elle est sportive. Elle est sportive. On doit mettre toutes les chances de notre côté pour se sauver en Ligue 1. Si on ne se maintient pas, c'est ni plus ni moins que la disparition du club. Car personne ne mettra les 100 millions d'euros nécessaires en division 2. Personne. Donc ce que l'on joue sportivement, c'est notre survie. Et on doit augmenter nos chances. En demandant à Frédéric Longépé de faire enfin ses valises, que nous puissions récupérer notre bien commun, pour que nous puissions se regrouper autour de l'équipe et les pousser jusqu'à nous sauver. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il continue de gérer les affaires courantes. Et là, je rejoins un peu ce qu'il disait ici et là. On est trop gentils. Ouais, on commence à être trop gentils. Les gars, ce type nous humilie. Nous humilie. Depuis deux ans. Nous insultes. Depuis deux ans. Comment il peut être encore là ? Et ce type va continuer de gérer les affaires courantes du club. Il va même travailler avec le mandataire. C'est lui qui va négocier avec les créanciers en notre nom. Et la troisième raison, c'est celle que je vous expliquais déjà. C'est une question de dignité. Nous devons retrouver notre dignité. Cette dignité qui nous a enlevés à travers toutes ces attaques, à travers ce logo, à travers toutes ces humiliations. La récréation a assez duré. Imaginez-vous, rien que les 15 derniers jours, il est déjà au courant de ce qui va se passer. Et il préfère porter plainte pour ses affiches humoristiques. Et je me retrouve au commissariat en votre nom. Il savait déjà, et il l'annonce même, comble de la perversité. Il l'annonce même aux salariés. Je siffle la fin de la récré des supporters dans une vision, il y a 15 jours, alors qu'il est déjà au courant. Comment on peut continuer de supporter ça ? Pour des raisons sportives, pour des raisons de survie du club. On est en train de la jouer. Il faut que nous reprenions la vie courante du club, ses négociations. Il faut que des gens de confiance les mènent. Et il faut qu'on retrouve notre dignité. Il n'y a pas d'autre débat au jour d'aujourd'hui que le départ de Frédéric Languipé le plus rapidement possible. Les gars, jusqu'au bout, tout le monde, tout le monde, tout le monde, du fond du cœur, du fond du cœur. Par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les humiliations du fond du cœur, les gars. Le plus fort possible. L'ODP, démission ! De toute façon, vous avez tous compris pourquoi ? Vous avez tous compris l'urgence de la situation, l'urgence de gagner très vite pour se sauver et espérer ne pas descendre aux enfers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message après Languipé, on va envoyer un message agacé pour l'équipe, pour nos joueurs. On va leur envoyer un message, vidéo. Parce que même si on a les nerfs après eux, même si on a les nerfs après eux, même si on a les nerfs après eux, notre club est en danger, en urgence vitale. Ok ? Alors vous allez faire, quand mon collègue va vous donner le temps de départ, vous allez faire un maximum de bordel. Vous allez gueuler. Comme s'ils étaient devant vous. Comme si vous vouliez les motiver. Ok ? Je compte sur vous. Ok. Vous caméraman. Salut à tous. Bon, petite vidéo pour les joueurs qui seraient vus ce soir ou sûrement demain. Je te demande ta plus belle écharpe, ta plus belle écharpe, ta plus belle écharpe, ta plus belle écharpe. Je tue elle. Ok. Est-ce que je peux avoir toutes les mains s'étopées jusqu'au fond là-bas ? Pour les joueurs, même si ça a été tendu les dernières semaines, maintenant, c'est l'Union sacrée. Ils ont l'obligation de prendre les trois points de main et de sauver le club. On leur fait passer le message par cette émission. Le peuple de Bordeaux est avec eux, les médecins ! Bordeaux, allez ! Bordeaux, allez ! Bordeaux, allez ! Bordeaux, allez ! Sous-titrage ST' 501